salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une asset totalement gratuite qui va vous permettre de réaliser le système déplacement de ce jeu donc la voiture pouvez le voir avec ici un système un petit peu de suspension vous connaissez certainement ce jeu qui s'appelle il climbe racing donc je vais vous présenter tout de suite l'asset la voilà donc c'est 2d car que vous avez retrouvé sur l'asset store gratuitement je vous mettrai le lien en bas de la vidéo donc elle a été fait par monsieur joao ramiro et en fait elle est super simple d'utilisation on va voir qu'on va pouvoir faire ça très facilement grâce à cette asset alors elle n'est pas non plus révolutionnaire parce que c'est simplement un script dedans qu'on va pouvoir adapter sur des well collider 2d mais on va mettre tout ça en place ensemble tout de suite on va commencer par récupérer l'asset dans une ultime on va voir la petite scène de démo qui a été fourni par l'auteur et ensuite on va récupérer des sprites et on va faire notre petite voiture ici on va essayer de refaire un peu système évidemment on s'occupera pas des sons allez c'est parti on commence à tout de suite alors une fois l'asset télécharger vous vous retrouvez ici avec un dossier 2d car et dedans vous avez les sprites comme pouvez voir ici avec la voiture vous avez ici des physique matériaux et vous avez ici un script qui va permettre de contrôler la voiture la scène est ici vous avez même droit un petit pdf qui vous explique tout simplement comment utiliser le script en fait donc dans le script vous avez quelques ici possibilité des des variables à renseigner et puis voilà bon rien de bien compliqué je vous allez voir que pour l'utiliser c'est relativement simple donc comment ça se présente et bah vous avez ici la scène carsen vous la lancer et vous pouvez voir que vous avez ici pas eu une voiture avec un genre de petit sol montagneux si on lance play on va avoir la voiture ici qui avance si j'appuie sur la flèche du haut qui recule si j'appuie sur la flèche du bas et je peux aussi la faire pivoter sur elle même en jouant ici avec les flèches donc ce qui permet vous pouvez voir d'avoir un petit système comme le jeu alors je vais dans la marche arrière comme le jeu hill climbing bon évidemment voyez là je peux la faire je peux la faire aller de gauche à droite en rotation et je peux la faire accélérer aussi voilà donc rien de compliqué vous allez voir que pour la mettre en oeuvre voilà et on peut même on peut faire n'importe quoi avec ça fonctionne pour évidemment ici c'est juste le script de déplacement donc après pour ceux qui voudront aller plus loin il va falloir scripter un peu plus pour détecter quand la voiture est sur le dos etc et rajouter du son alors ce que je vous propose de faire maintenant plutôt que de vous expliquer comment ça fonctionne c'est de mettre en oeuvre tout de suite avec des sprites d'autres sprites que je vais récupérer que j'ai déjà récupéré sur internet et on va tout de suite utiliser ce script tout simple c'est un script pour faire notre propre voiture un petit peu la hill clim racing alors c'est parti on va créer tout de suite une nouvelle scène tout simple voilà donc je suis je vous rappelle que je suis en mode 2d donc j'ai ici une caméra voilà on peut voir que je vais d'ailleurs dans changer tout de suite la couleur du ciel pour mettre quelque chose d'un peu plus bleu ciel pour que ça rend un petit peu mieux voilà évidemment là on voit pas je suis dans la partie scène mais ça donnera ça dans l'onglet game donc bah on va pas s'embêter on va travailler directement ici à la racine donc ce qu'on va faire déjà je vais récupérer ici mes images donc j'ai ici des images que je vais mettre à votre disposition et que je vais glisser ici qui sont en fait ici une voiture découpée avec ici la roue la tête du bonhomme et ici le corps de la voiture le body donc la première chose qu'on va faire si on va créer un objet on va l'appeler voiture évidemment ça s'impose on va glisser ici le body voilà et on a ici le body c'est parfait on va le renommer et on va l'appeler ici carrosserie alors carrosserie je sais même pas si tant pis bah non mais ça peut pas être comme ça pardon excusez moi pour l'orthographe carrosserie voilà bon tant pis on verra bien s'il ya une faute vous me râlerez dessus ensuite on va glisser une roue parce qu'on en aura besoin donc on va toujours glisser dans la voiture tout va être enfant ici de la voiture donc je vais ici dimensionner ça à une taille plus ou moins correct alors on va laisser passer devant évidemment si vous avez un souci avec ça vous allez au niveau du sprite render ici vous changez l'order et d'ailleurs là par défaut il est devant mais si je le passe en moins un je risque d'avoir ça donc ce serait pas assez joli donc on va le laisser ici en 0 même en 1 pour qu'il passe devant donc on va pouvoir ici la positionner évidemment un endroit ici c'est pas très important mais on la positionne correctement le mieux possible on va dire et je vais l'appeler ici bah évidemment roue avant et je vais faire un ctrl d dessus et je vais renommer tout de suite roue arrière évidemment on va la déplacer à l'arrière du véhicule voilà qu'est ce qui nous reste il nous reste ici la tête pour la tête évidemment on va la lier à la carrosserie qui est cet objet là et on va pas lui donner de mouvement donc on va lui à mettre enfant de carrosserie donc je vais la positionner voilà je vais la mettre ici alors je sais pas où elle doit être on va la laisser là comme ça ça me semble pas mal donc j'ai ici ma voiture bah qui est plutôt qui est fait et on va dire pour le moment alors j'ai l'objet voiture qui est là qui est parfait je vais le mettre ici au centre alors ce que je vais devoir faire maintenant c'est déjà bah mettre des composants pour faire fonctionner ce script les well collider et autres donc la première chose au niveau des roues avant la seule chose que je vais devoir mettre ici c'est un circle collider pour avoir un collider au niveau de la roue par défaut unity on peut voir l'ajuste correctement vous pouvez l'ajuster si vous voulez et je vais avoir besoin évidemment d'un rigid body 2d ensuite je vais faire exactement la même chose ici pour l'autre roue et je vais lui ajuster ici le collider un circle collider 2d donc voilà pour les roues alors ce qu'on peut faire aussi vous avez vu qu'il y avait des matériels physiques d'ailleurs si on va les chercher ici on va les voir et on va mettre le matériel physique ici aux roues qui correspond donc dans le collider au niveau matériel vous allez chercher le matériel physique qui est ici well pour les roues ensuite au niveau de notre carrosserie alors là on va devoir lui mettre aussi un rigid body 2d pour qu'il soit soumis à la gravité mais on va devoir aussi lui mettre un collider alors ce collider on va pas prendre un box collider on va prendre ici alors on va mettre collider et en 2d ce qui va nous intéresser c'est le polygon collider voilà on peut voir que ça épouse bien par défaut le tour de la voiture pratiquement à par ici cette pièce mais peu importe mais on va avoir vraiment un collider qui est adapté ici à notre sprite donc pour le moment ça c'est fait je vais pouvoir mettre ça comme ça et comme ça alors l'autre chose aussi c'est que est ce que je vais devoir au niveau de la tête au niveau de la tête bah c'est très bien qu'il ya une collision donc lui je lui met tout simplement ici le polygon collider aussi voilà alors je pense voilà vous pouvez voir que ça suffit comme ça ça épouse bien ici le les tours le tour du sprite donc voilà ce qui est pour notre voiture elle est plutôt correct ici alors il nous faudra aussi un sol alors je les fais je vais le récupérer tout de suite je vais alors c'est pas un sol super bien fait mais en tout cas ça fonctionne donc je vais glisser ici voilà j'ai fait ça assez rapidement et on va mettre notre sol ici bas sur ici bah voilà ici comme ça donc ce que je vais faire évidemment vous pouvez vous douter que la voiture ici est très grande on va devoir la diminuer mais ce qui serait bien c'est qu'on est un petit peu plus d'espace pour tester cette voiture donc ce que je vais faire bah on va bon on va laisser ça sur cette taille là on va voir on va laisser dans un premier temps comme ça on va pas trop s'embêter mais ensuite on en collera plusieurs l'un derrière l'autre histoire d'avoir un petit peu de place pour pouvoir tester ça voilà donc je vais faire ça comme ça voilà on va partir d'ici donc au niveau de ma voiture je vais prendre mon outil de redimensionnement ici et je vais diminuer la taille globale du véhicule pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent voilà et on va le positionner on va le laisser au centre c'est pas plus mal on va le laisser au centre alors hop j'ai fait une erreur voilà donc on va le laisser au centre alors évidemment pour le sol ici je vais le sélectionner mon sol j'ai besoin un collider aussi parce que sinon qu'est ce qui se passe maintenant ma voiture elle va tomber à travers vous avez pu le voir donc ce que je vais faire je vais rajouter ici de nouveau je vais être obligé de prendre un polygon collider histoire que ça épouse bien ici les formes arrondies comme vous avez pu le voir donc ça c'est parfait et c'est tout ce que j'aurais besoin donc normalement maintenant il devrait y avoir une collision voilà évidemment on pouvait voir que ça fonctionne pas c'est logique j'ai pas encore mis mais utiliser mais way collider en fait c'est ce que je vais devoir faire tout de suite donc je zoome un petit peu sur mon véhicule et je vais aller au niveau de la carrosserie donc là je vais ajouter des composants well collider et c'est même pas well collider c'est well joint 2d alors la première chose qu'on va faire c'est la connecter au rigid body concerné donc on va dire ici que c'est le well joint de ma roue arrière donc je vais sélectionner ici dans le rigid body connecté ma roue arrière donc on peut voir que j'ai ici alors c'est pas forcément facile à voir à cause ici du polygon collider mais là on le voit mieux voilà j'ai ici mon joint en fait donc le but ici ce sera de les centrer au niveau de la roue donc on va jouer ici alors on peut prendre normalement ce point ici je pense est le déplacer mais pour ça il faudra que vous décochez ici auto configure connecté donc on va pas laisser comme ça donc là normalement on doit pouvoir le déplacer voilà et on va venir le ramener au centre donc ça c'est ma roue arrière vous pouvez voir tout fonctionne bien je l'ai bien là maintenant je vais rajouter un deuxième composant well joint 2d et je vais aller chercher ma roue avant dans le dossier scène roue avant je vais déconnecter auto configure connecté et je vais prendre ici le petit point d'ancrage et je vais le mettre au centre si on teste maintenant qu'est ce qui se passe on va tester sur tout de suite voir s'il y a du changement et là on peut voir que ça fonctionne bien marou ici reste bien collé et ne dégage plus et on peut voir que bah ça fonctionne voilà donc ça c'est une bonne chose voyez on avance assez vite avec ce enfin c'est pas vraiment une asset vous allez voir que c'est ce qui va nous aider c'est surtout le script donc maintenant aussi une chose qu'on n'a pas fait c'est au niveau du polydone collider ici il ya aussi vous pouvez voir pour la route road un matériel physique or ces matériels physiques vous les retrouvez ici c'est simplement ici des paramétrages donc là sur la voiture on peut voir qu'on a zéro de friction et pas de boutsines sur la route on a un friction et boutsines 0 et ici au niveau des roues on a 0 5 de boutsines et 10 de friction faudra voir ce que ça donne il est possible que vous deviez modifier ses valeurs évidemment pour que votre voiture réagisse plus ou moins bien faudra certainement ajuster les valeurs donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va s'occuper tout de suite du script de déplacement alors on va sélectionner ici la carrosserie et on va y mettre de nouveau notre script de déplacement alors le script de déplacement je crois de mémoire qui s'appelle car contrôleur donc on va cap et voilà car contrôleur donc c'est tout simplement ici le script qui se trouve dans le dossier il y est là c'est le seul et unique script de l'asset donc c'est pas bien compliqué d'ailleurs si on l'édite on va aller voir dans visual studio vous allez voir que c'est un script très très simple de compréhension donc ici on a la classe car contrôleur on a des way join 2d c'est justement les ce qu'on vient de mettre au niveau de nos trous nos roues pardon ici vous avez le joint motor donc moteur front moteur back donc ça voilà vous avez des variables ici qui vont définir la vitesse le torque et ici si c'est traction avant traction arrière ou les deux et ici le float pour la rotation de la voiture en fait tout simplement donc voilà dans l'update si j'appuie sur les touches de déplacement ici l'axe vertical et que c'est supérieur à zéro si c'est traction avant si c'est traction arrière je modifie tout simplement les valeurs des moteurs pour la faire aller pour faire déplacer ma voiture et ici vous avez de mémoire pour la rotation c'est ici pour rien de compliqué aller voir ce script il est modifiable il n'y a pas de souci donc maintenant au niveau de ma voiture qu'est ce qui se passe au niveau de la carrosserie alors je vais devoir ici maintenant glisser la roue avant donc la roue avant ici on voit de toute façon avec dans les les way joint alors c'est la roue avant c'est pas le l'objet roue avant on attend ici un way joint donc on va devoir aller chercher le way joint qui se trouve au dessus et qui correspond justement à la roue avant front well donc on peut justement le voir avec ici le joint de dé de roue il est collecté en fait avec l'objet roue arrière ou avant donc c'est facile à voir donc marou avant c'est celui ci donc je le prends je le glisse dedans je fais de même ici avec la roue arrière et ici je renseigne des valeurs donc imaginons ici la vitesse avant je vais tester avec 1500 vitesse arrière c'est à l'envers donc on va mettre moins 1500 torque alors c'est la vitesse de rotation on va tester à 800 on verra ce que ça donne 800 je laisse ici les traction avant traction arrière et la rotation ça me permettra quand j'appuie sur les flèches gauche et droite de faire une rotation pour accompagner en fait le déplacement de la voiture on va le tester à 15 alors c'est parti on va tout de suite faire play voir ce qui se passe et on va certainement devoir affiner nos valeurs donc j'appuie sur l'avant et bah oui on peut voir que le jour j'ai carrément ici décollé donc on va devoir modifier nos valeurs je vais dire ici alors je sais pas combien il avait mis dans son asset allez on va essayer ici de mettre 1000 moins 800 et en torque ici on va passer à 100 on va mettre des plus petites valeurs et on va voir ce que ça donne ah c'est déjà mieux voilà alors on peut voir que là le souci c'est que c'est bien beau mais je ne vois rien du tout en fait si je vais en marche arrière bon là je vois que je me casse la figure voilà difficile de se remettre droit voilà dès que j'accélère ça décolle donc ce que je vais faire je vais ici changer encore ça je vais mettre 800 ici moins 500 en torque on va tenter avec 200 alors je vous avoue que les valeurs je sais pas trop mais je pense que ça va jouer en fonction du modèle donc ça va être ça va être on vous a voilà hop alors là je pars bien mais évidemment je sors de l'écran donc ça c'est aussi un souci qu'on va régler tout de suite alors on va pas faire quelque chose d'évolué on va simplement créer un script qui va nous permettre ici que la caméra suive notre player donc ce qu'on va faire on va faire create csharp script on va l'appeler camera script on va le glisser tout de suite sur notre main camera voilà il est là je l'édite et on va faire un script très rapide on va suivre en fait l'objet player la voiture sur l'axe x tout simplement avec la caméra donc je vais déclarer ici une variable qui va pas être publique qui va être serialized field voilà et elle va être de type game object et on va l'appeler player et ensuite à l'update on va simplement repositionner notre caméra donc transform point position on va dire qu'elle est égale à new vector 3 donc une caméra c'est en vector 3 donc ici on va dire que l'axe x ça va justement être player point position alors player point position pardon alors qu'est ce que j'ai fait player point transform pardon excusez moi et x évidemment pour l'y on va pas changer on va laisser sur l'axe donc on va mettre transform point position point y et pour l'axe z on va laisser aussi celui de la caméra c'est à dire que c'est le recul donc transform point position point z voilà et ce simple script ici va nous permettre normalement on va fermer ça va nous permettre tout simplement maintenant en glissant ici dans le script le player on va prendre on va pas pouvoir prendre la voiture pourquoi parce que regardez alors on va tester ça mais si j'avance on peut voir que regarder le transform de la voiture ne bouge pas donc on va prendre ici la carrosserie c'est pas très grave voilà donc on va glisser ici suivre la carrosserie donc je fais play on regarde tout de suite si ça fonctionne normalement voilà je suis au centre de l'écran et voilà la voiture suit bien voilà il n'y a pas de problème bon alors pour le déplacement c'est pas terrible et là je tombe bon évidemment maintenant ce qu'on va faire notre sol qui est là on va le dupliquer une paire deux fois histoire donc CTRLD histoire d'avoir un petit peu de longueur voilà alors j'ai fait ça assez rapidement mais on peut voir que ça colle à peu près au niveau ici du raccord voilà hop donc on va sélectionner ici les deux sols et on va faire un CTRLD de nouveau comme ça on va en avoir encore un peu plus de longueur et on va le positionner très vite fait voilà et maintenant on va pouvoir regarder ce que ça donne donc je suis parti voilà alors je dois jouer avec la rotation parce que sinon la voiture aurait tendance à tomber mais on peut voir que ça fonctionne voilà voilà alors j'accélère alors tout dépendra en fait du sol alors je regardais le jeu il est climbing racing en fait vous avez quand même un petit peu moins de il y a beaucoup plus de lignes droites je dirais là c'est assez assez important mais vous allez pouvoir jouer de toute façon maintenant avec les préférences avec les paramètres en fait du matériel physique et ici tout simplement on pourrait jouer encore avec les valeurs de votre script ici la vitesse etc bon à voir comment ça se comporte par exemple ici je vais pouvoir mettre 1300 je vais mettre du torque à 500 bon voilà à vous de tester la rotation je peux la monter à 20 alors après il faut trouver le bon compromis en fonction du sol et tout ça là parce que là on peut voir que vous voyez c'est pas très bon en fait voilà non c'est incontrôlable donc il faudra vraiment trouver le bon compromis donc là je pense que c'est pas terrible je vais laisser 800 et le torque je vais laisser 200 bon voilà moi je vais pas aller beaucoup plus loin je vais laisser ça comme ça ici mais vous pouvez voir que ça fonctionne en fait on a ici un système même si là j'ai du mal à le piloter évidemment après faudra aller plus loin vous pourriez déjà rajouter du son vous pourriez aussi gérer la tête du player tout ça est facilement faisable voilà je vais aller en marche arrière voilà tout voilà vous pouvez voir que c'est assez ça fonctionne en tout cas ça mérite ce petit script de vous montrer tout simplement comment faire pour gérer ce genre de jeu vous pouvez voir que c'est assez simple c'est pas très compliqué alors je vais remettre 10 au niveau de ça on va finir avec un petit game en Maximize On Play mais vous pouvez voir que grâce à ce script c'est relativement simple à mettre en oeuvre donc merci encore à l'auteur de cet asset je sais plus son nom je vous l'ai dit tout à l'heure mais vous pouvez voir que ça fonctionne relativement bien il y a bien un système de suspension ici en 2D donc ça peut être vraiment assez sympa pour reproduire ce genre de gameplay et vous pouvez voir que c'est quand même assez simple à mettre en oeuvre voilà donc la voiture est quand même bien dirigeable là je suis au clavier évidemment après si vous voulez faire ça sur Android vous pouvez rajouter des systèmes de contrôle ça pourrait être en déplaçant en utilisant l'accéléromètre ça pourrait être pas mal de choses voilà donc là hop et hop et là je suis mort je tombe dans le vide voilà j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous n'êtes pas abonné faites le un petit commentaire n'hésitez pas à poser vos questions et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye